Yaho bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de Pumpkin Night, un manga qui sort le 4 octobre Je tiens à préciser que la date c'est techniquement parce que le jour où je filme on est le 27 septembre et que pour l'instant c'est annoncé au 4 octobre mais tu sais que depuis Covid etc il y a beaucoup plus de retard et de décalage Donc Pumpkin Night est un manga qui date de 2017 au Japon et tu vas voir aussi le nombre de tomes, tu vas comprendre vite ce que j'en pense de ça Donc nous sommes sur un seinen genre drame, horreur, mature, mystère, psychologique, school life, trailer, tragique, gore, harcèlement, vengeance Donc il est disponible chez Mangetsu et à savoir que Notijon l'a classé comme 18 ans et plus due à la violence du contenu Et très clairement en étant beaucoup plus âgé bien entendu, tu sais je suis plus que majeure Mais c'est vrai que même 16 ans, assez hard, disons que j'ai presque envie, désolé j'espère que ça n'a pas fait planter le micro Juste j'ai envie de dire que autant tu vois les scènes bien gore dans Squid Game Et bien à côté je ne vais pas dire soft Mais je dirais que si Squid Game on devait mettre une note ça serait 3 ou 4 sur 5 Et là on est sur du 5 sur 5 Donc voilà Après à toi de voir Je ne te mettrai pas d'image gore dans la vidéo, ne t'inquiète pas Mais si jamais je garde quelques images bien gore et que tu m'envoies un message privé via Insta ou autre Pour que je te montre une ou deux images au tout début pour que tu puisses te faire une idée du niveau de gore Mais très clairement Même moi mes neveux, 16 ans Ça serait vraiment à prendre au cas par cas Pour mes deux neveux, vu que j'en ai deux actuellement Ça serait vraiment à prendre au cas par cas Donc très clairement Voilà Je ne suis pas trop hypée Bref et toujours est-il le manga, je ne sais plus si je l'ai dit Mais il est en 7 tomes Toujours en cours Au Japon Techniquement Alors qu'il date de 2017 7 tomes 2017 2018 2019 20 21 22 23 Un tome par an Voilà Bref J'espère juste que on n'aura pas Que Mangetsu n'aura pas l'idée de publier un tome par an Pour suivre le truc un peu comme on a avec le manga là Le Perfect Art Corporation Où on n'a qu'un tome par an J'espère qu'on n'aura pas qu'un tome par an Parce que sinon ça risque vite de personnellement me saouler Et je décrocherai plus facilement Alors Je préfère avoir les 7 tomes Sur un an voire deux Et attendre après Deux ans Un an Pour avoir le volume suivant Ça ok Mais attendre Pour les 7 premiers volumes Je trouverais ça dommage Voilà On attaque donc avec le résumé Donc Naoko Quirino Elle est martyrisée par ses compagnons de classe S'est envoyée dans un hôpital psychiatrique Suique à ses brimades Qui a tourné au drame Et lui a laissé des séquelles irréversibles Un jour Elle tue ses médecins Et s'évade dans le seul but Faire connaître l'enfer à ses bourreaux Sous son masque de citrouille Elle va repousser ses limites Les limites de la cruauté Et se délecter de la souffrance de ses victimes Sans épargner tous ceux qui se mettront sur son chemin Voilà Et très clairement Comme je vous l'ai dit C'est Gigagore Donc en ce qui concerne le résumé Et ce que j'en ai lu Je trouve que le manga est super sympa Et super intéressant Parce qu'une fois de plus on est sur une vengeance De personnes harcelées Je le rappelle au cas où J'ai subi du harcèlement scolaire Et pas qu'un peu Donc très clairement A chaque fois je me mets du côté de la victime Et je suis du genre à être Ok en fait Avec cette vengeance Voilà Après vous en pensez ce que vous voulez Mais moi je suis assez ok du coup Pour ces vengeances etc Comme un peu le personnage D'ailleurs un manga que j'envisage très clairement N'hésitez pas à me le dire Si ça peut vous intéresser Que je refasse une vidéo Avis dessus Parce que je l'avais présenté du coup A l'époque de sa sortie Mais comme après il y a eu le coffret Il y a peu Il y a un an quasiment Je me dis que ça peut être plutôt intéressant Que je le relise Et je vous refasse un avis A vous de me dire Je vous mettrai le lien en barre d'infos Bien entendu Donc en ce qui concerne ce manga Bah ça va être tout simplement Une victime qui se venge Car vraiment Ce qu'ils lui ont fait Et le rendu dans lequel elle était A la fin de ce harcèlement Est juste ignoble Et donc je trouve ça plutôt cool De voir ça justement Une jeune fille qui va se venger Et j'aime bien vraiment l'idée Qu'elle mette une tête de citrouille Pour cacher son visage Il y a une explication aussi à ça Bien entendu Mais je trouve ça plutôt cool Et donc j'ai vraiment eu un giga coup de coeur Pour ce premier tome Et j'ai vraiment 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 hâte De découvrir la suite Je tiens à dire par contre Que je n'ai pas lu entièrement le tome 1 Je me suis arrêtée Genre Toi Genre un petit chapitre Avant la fin Juste pour pas non plus Tout lire Et donc Moi Pour après Quand je lirai du coup Les autres volumes Être un peu plus dedans Et ne pas avoir à relire Un volume en entier Ce qui m'ennuierait fortement Mais voilà Donc en ce qui concerne ce manga Est-ce que je le recommande Ou pas Ou oui C'est bien entendu Je l'aurais noté à côté de moi Mais je le dis maintenant C'est un bain de sang Dans la catégorie Donc pour le Halloween Manga Challenge Pour ceux que ça peut m'intéresser C'est un manga Juste moi Qui me correspond tout à fait Parce que vraiment Il faut savoir que la catégorie Bain de sang De mon Halloween Manga Challenge Donc avec les scènes les plus gores Avec des vengeances Et du survival game C'est vraiment ce que je préfère Pour Halloween Cette vidéo Donc est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à liker Commenter Ou partager cette vidéo Et bien entendu A me mettre en commentaire Si ce manga t'intéresse ou pas Et si tu es allé jusqu'ici Tu me mets un emoji De citrouille Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted La précédente vidéo Mangetsu Et la playlist Sur ce A bientôt